C'est parce que ce que tu as les positions, il y a la mouka. Par rapport à l'élection, jusqu'à aujourd'hui, à deux semaines des élections, la position est toujours floue. La campagne n'est pas la campagne, mais en même temps, les gens ne vont pas voter, ne vont pas utiliser les machines à voter. Mais il faut des fois être réaliste. Ce n'est pas à deux semaines des élections qu'il n'y a pas des machines à voter. Donc, à ce stade, il faut qu'il y ait une élection. Le président Martin Fayoulu, que je respecte beaucoup, s'est malheureusement retrouvé prise en otage avec les accords de Genève, par le président Katoumbi, Moïse Katoumbi, et le président Jean-Pierre Mbemba. Et nous, nous sommes opposés à ces deux personnalités sur le temps politique. On n'est pas convaincus du combat politique mené au sein de par le MLC. On n'est pas non plus convaincus par les combats politiques menés par l'ensemble. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, fidèles télésivisateurs de la 3xw.com, merci. Bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'air à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Et bienvenue dans cette émission. Chutem avec votre M, le serviteur Yannick Wenge, moto O, Atona Naki-Bounzame. Chers amis, fidèles télésivisateurs. Dans cette émission aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous le président Aimé Boukassa, le président des FDECO. Avec lui, on va parler sur son parti et aussi on va parler sur l'actualité qui se passe au Congo. Président Aimé Boukassa, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Yannick et bonjour à tous nos fidèles et nos spectateurs. Merci beaucoup, président. Vous êtes le président des FDECO. FDECO, c'est quoi, président ? Alors, FDECO, c'est un parti politique né de la diaspora. Nous avons déjà, bientôt nous allons en voir, deux ans. On a commencé le 4 décembre 2016 à Pretoria par un groupe de jeunes, dont moi-même. Et pourquoi nous nous sommes lancés dans la vie politique ? Il n'est secret pour personne, la situation que notre pays est en train de traverser. Il n'est un secret pour personne que la classe politique corgolaise actuelle est tellement corrompue, tellement médiocre et qu'il faut la renouveler. La renouveler. Alors, la renouveler avec qui et comment ? Et donc, c'est l'ensemble de ces questions-là, ces préoccupations-là, qui nous a poussés à carrément décider d'entrer dans la vie politique pour que nous puissions avoir le contrôle de notre destin en main. On ne veut plus que la souffrance que nous avons endurée, parce que si nous sommes dans la diaspora, ce n'est pas vraiment par plaisir. Nous sommes dans la diaspora parce que nous n'avons pas eu de l'idéal qui s'était soucié de préparer notre avenir à nous. Alors, nous ne voudrions pas que nos enfants se retrouvent dans la même situation que nous. Par exemple, nous nous sommes dit, « Ben, ce ne sera pas facile, la vie politique n'est pas facile, c'est un combat sans merci. » Mais il fallait absolument qu'on puisse commencer cette longue route. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ok, merci beaucoup. Vous étiez avant avec Martin Fayoulu. Et pourquoi choisir Félix Issyké de Bita-Kamenu ? Bon, écoutez, on n'était pas... Quand vous dites, vous étiez avant avec Martin Fayoulu, et maintenant, pourquoi avoir choisi Félix Fatiwit ? C'est une bonne question. On n'a pas été avec Martin Fayoulu ni Fatiwit dans ce sens-là. Donc, juste pour bien clarifier les choses, nous sommes un parti politique, et un parti politique qui marche avec des alliances stratégiques et avec certains principes et des valeurs. Et nous, nous avons nos valeurs à nos FDC que nous prenons, notamment la valeur de l'intégrité, la valeur de l'honnêteté, valeurs du respect et de l'excellence. Et donc, par rapport à ces valeurs-là, ça détermine notre marche à suivre. Au Congo, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, aucun homme politique, aucun politicien ne peut dire que je suis politicien et n'avoir pas été d'une manière ou d'une autre à l'école de l'UDPS. Donc, on a tous d'une manière ou d'une autre été influencés par les combats politiques menés au niveau des l'UDPS. Alors, nous avons certaines personnes, il n'y en a pas beaucoup au Congo, malheureusement, mais il y a quand même certaines personnes qui essaient quand même de se démarquer des autres. Et notamment Martin Fayoulu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé qui, comme nous sommes un jeune parti politique en train de s'établir et naître de la diaspora, on ne veut pas être souillé avec nos politiciens qui sont au pays là-bas. Donc, si nous devons entrer à travailler et de manière de collaborer, en fait, les termes que nous, nous utilisons, c'est collaborer, pas des alliances. Parce que l'alliance, ça te lie avec la personne. Mais la collaboration, vous n'êtes pas liée comme dans les cas d'une alliance. Donc, nous sommes en collaboration, nous avons décidé d'entrer en collaboration avec Martin Fayoulu, SID, ainsi que le président Fati de l'UDPS. Et donc, ce sont là les deux partenaires partenaires avec lesquels on était dans notre marche politique. Et je peux confirmer que les relations sont très bonnes avec tous les deux. Mais nous sommes arrivés à un moment où il faut prendre une décision par rapport aux enjeux politiques qui se passent dans le pays. Le président Martin Fayoulu, que je respecte beaucoup, et s'est malheureusement retrouvé, pris en otage avec les accords de Genève par le président Katoumbi, Moïse Katoumbi, et le président Jean-Pierre Mbemba. Et nous, nous sommes opposés à ces deux personnalités sur le plan politique. On n'est pas convaincus du combat politique mené au sein de par le MLC. On n'est pas non plus convaincus par les combats politiques menés par l'ensemble, que nous considérons comme étant un groupe de gens qui doit d'abord s'amender auprès de la population. Il n'y a pas encore longtemps, ils étaient avec Kabila. Tous ceux qui ont critique, qui ont condamné Kabila aujourd'hui, les bilans de Kabila aujourd'hui, les gens d'ensemble, ils ont largement participé à ces bilans-là. Alors moi, j'ai du mal à digérer, à accepter que ce soit ces gens-là qui viennent aujourd'hui vouloir se faire passer comme étant des leaders de l'opposition. Alors que tout le monde sait que l'opposition a été menée par certaines personnes, certaines variantes fiches du pays et tout ça. Et alors le fait que ces deux mouvements, le MLC et Ensemble, aient pris en otage le président Martin Fayoudou. Donc pour nous, ça devient difficile de continuer avec notre collaboration avec Martin Fayoudou. Raison pour laquelle on a préféré faire un choix. Et le choix, je pense que c'était le choix de la raison, c'est le choix de continuer avec Fati Vite, Félix. C'est parce que dans toutes toutes mes interviews, toutes mes interventions, toutes mes sorties, je l'ai toujours dit, quand on me pose la question avec qui nous sommes, je l'ai toujours dit que nous sommes avec Félix, qui est élu de PES, ainsi que Martin Fayoudou. Voilà. Donc là, nos deux candidats, nos deux collaborateurs, nos deux partenaires avec qui nous avons, se sont retrouvés dans deux camps différents. Alors il fallait faire un choix. Merci beaucoup. Président Aimé Boukansa présente le FDCO. Qu'est-ce que vous pensez pour un nouveau Congo ? Ben écoutez, un nouveau Congo, c'est possible. Un nouveau Congo, c'est possible. Un nouveau Congo va venir. Et la raison pour laquelle nous sommes entrés en politique, c'est parce que nous sommes convaincus qu'un nouveau Congo est possible. Les Congo, est rempli d'une richesse, sa jeunesse. Les Congo a des fils, c'est des filles capables de relever les défis du développement du Congo. Ce n'est pas situé au courant, mais je vois demain ou après-demain, il y a le docteur Denis Moukouengé qui va recevoir son prix Nobel de la paix à Oslo. Donc, c'est pour dire que le Congo a des capacités. Il y a des capacités énormes et nous, nous pensons que nous devons chercher un moyen pour fédérer toutes ces capacités-là, comment fédérer les fils et les filles du Congo pour qu'ils viennent ensemble, pour qu'ensemble nous puissions travailler, nous puissions répondre aux rendez-vous du développement du Congo. La vision même du Congo, c'est ça même la vision de FDCO. La vision de FDCO, c'est que nous voulons faire du Congo un pays grand, prospère et émergent et dirigé par des hommes intègres. Le Congo, si le Congo n'a pas évolué aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a manque de capacités et ce n'est pas parce qu'il manque de richesses. On a tout ce qu'il faut au Congo pour développer ce pays-là. On a eu des grands professeurs, des grands professeurs de renommée qui ont été dans ce pays-là et qui les sont encore. Mais le pays, au lieu de décoller, le pays est resté toujours, non, même pas stationnaire, mais s'est dégradé davantage. Et pourquoi ce type de choses ? C'est parce que nous manquons d'hommes intègres au Congo. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais les zones politiques intègres, il n'y en a pas beaucoup au Congo. Et nous, nous voulons apporter cette génération des hommes politiques congolais intègres. Nous voulons être cette génération des Congolais qui vont travailler pour faire les Congos une lumière au niveau de l'Afrique. Les Congos, les développements du Congo, ça va être les développements de l'Afrique. Et si l'Afrique continue à traîner, c'est parce que les Congos sont encore à la traîne. Mais le jour où les Congos vont se mettre et le jour où les Congolais vont voir son passeport être restauré en termes de valeur, le jour où les Congolais vont voir le drapeau national et son hymne être chanté avec fierté et respect au travers du monde, c'est le jour où l'Afrique va aller de l'avant. Et nous, à FTCO, nous voulons faire partie de ces rendez-vous-là. Merci beaucoup, Président. Parlez un peu à Lingala. Qu'est-ce que vous pensez de l'élection Oyo le 23 décembre 2018? Merci beaucoup pendant mon tour de l'élection. Il a sujet d'actualité. Il a sujet d'actualité au Moutinho et à l'élection de l'Allemagne. C'est d'ailleurs même aussi pour répondre à la question de pourquoi est-ce qu'il y a le président de l'Élysée ou le président de l'Élysée ou le président C'est parce que ce qu'il y a la position par rapport à l'élection jusqu'à aujourd'hui à deux semaines des élections, la position est toujours floue. La campagne est toujours à la campagne. Mais en même temps, le président de l'Élysée ne va voter et ne va utiliser la machine dans les étés. mais il faut des fois être réaliste. Ce n'est pas à deux semaines des élections qu'on va qui n'est pas à voter. Il faut voter avec papier et voter avec papier dans le stylo. Donc, à ce stade, il faut qu'il y a à l'élection. C'est-à-dire qu'il y a en tant que chef de l'État et à la République démocratique du Congo au-delà des 23. Donc, ceux qui ont élection au 23, même avec Machina Votango, mais ceux qui ont gardé les fous et les fous et les fous ne voient pas comment les candidats à la FCC ont la fraude massive. Mais ceux qui ont la fraude massive, ça va être au vu et au-dessus de tout le monde. Et on ne va pas accepter cela. Et nous, dans l'article 64, en tant que peuple, autorisation, il n'y a qu'à réagir en cas qu'il n'y a un groupe d'individus qui n'y a une victoire dans l'État. Donc, il faut qu'il y ait une élection. Il faut qu'il y ait une élection. Il faut qu'il y ait les Congolais ou les Congolaises qui ne veulent pas Pour ne pas voter, parce qu'ils votent dans l'État. Il y a une élection très cruciale pour la future en Bokanabiso. Donc, de façon où vous votez, il n'y a pas que vous a voté pour la future. Il n'y a pas de manière que vous votez pour la future. Il n'y a pas de manière de manière et ainsi de suite. Alors, ce qu'il y a réellement Congo, il faut gaspiller votre voté de manière utile. Et à ce stade, je ne pense pas qu'il y a deux choix à faire. Je ne pense pas qu'il y a une autre personne à proposer à part Fachivit. parce que la position est claire. Élection, avec ou sans la machine à voter, il y a une élection. Donc, la situation est claire. Mais à côté, quand il y a la Mouka, il y a une élection mais pas la machine à voter. Tout ça n'a pas de papier et un stylo. Or, ce n'est pas qu'il y a de reconnaître qu'il y a de manière à la tête. Donc, on va se retrouver et quand il y a pour un vote et qu'il y a pour un vote, il y a pour un vote, la Mouka mais font des papiers un stylo. Donc, tu vois un peu, c'est vraiment très flou. Donc, à deux semaines il y a élection, il ne fallait pas que tout en a qu'il y a flou. Il fallait que Marambouéza ait vraiment très très clair. Or, du côté à la Mouka, Marambouéza est à clarté, alors que du côté à la Fatchivite, Marambouéza est à clarté. C'est pourquoi nous avons lancé appel patriotique à la bande de l'Union sur la bande de l'Émission Congo-France. Que nous, pour voter pour un candidat numéro 20, candidat cache parce que c'est de ce côté-là que la victoire se trouve. C'est le camp qui est en train pour le moment maintenant de se battre réellement pour le peuple et puisque nous voulons un changement, eh bien, allons-y pour le candidat numéro 20 et je souhaite bonne chance encore davantage au candidat numéro 20. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le président Aimé Boukassa, le président de FDCO. Tant que président, il y a FDCO au Yosalit. Mon nom, dans la province où il y a Béni, le Rwandais, le Burundais, le postil, le député, le Moura de FDCO. Il y a 15 ans de tant que président de FDCO. C'est totalement inacceptable. C'est totalement inacceptable. Voilà encore une raison de plus pour que il y a un candidat qui a voté et qui a voté utile comme il y a un candidat dans le Congo. Le Congo est comme le commissaire un dépotoir. Le commissaire Congo un passoire. C'est presque le Congo. mais le temps de la fin est proche. Le temps de la fin est proche. Votez utile et avec votre vote. C'est cela qui va nous permettre d'avoir de nouveaux dirigeants, de vrais Congolais patriotiques, de vrais patriotes qui vont ensemble mettre fin à cette situation-là. mais sinon c'est inacceptable. Même je n'ai pas imaginé. Je n'ai pas de même pas. Merci beaucoup. Je vous ai convosé l'idée et l'opposition malgré la campagne électorale. J'espère que l'élection est coquée sur la 23 décembre pour la Chine. Vous pensez comment ? L'élection est coquée dans la Chine ou la transition ? Non. Jusqu'après le contraire, d'après mes informations, nous avons un convocat qui est valide et un candidat présidentialité. Nous avons un réseau des réseaux sociaux. Il faut faire très attention parce que la campagne. Il y a du tout et du rien qui se passe dans les réseaux sociaux. Il faut vraiment faire très attention. Moi, ce que je sais, c'est qu'il a réagi à ça et il a confirmé encore qu'il pleuve et qu'il neige le 23 décembre, élection exact au Saléma. Il y a l'élection qui a l'élection et qui a l'élection et qui a l'élection et qui a vraiment la Chine à voter. Il y a l'élection et qui a l'élection. Mais justement, c'est ça. Il y a l'élection. Ce n'est pas normal que il y a l'élection et à deux semaines il y a l'élection. Il faut entretenir ce qu'il y a. Mais écoutez, tout ça quand même jeune l'été. Cénie a été mise en place par... C'est une institution qui a été mise en place pour s'occuper de la question électorale. Donc, ce n'est pas un individu de venir dire à la Cénie qu'il y a voté. Il y a une procédure pour le vote. C'est cette procédure qui va être suivie et appliquée. Même si on est opposé, on n'est pas content avec cette machine. Je te jure, moi-même qui te parle, je ne suis pas du tout rassuré avec cette machine à voter. Mais au moins, je me dis que non, si on met des gardes fous comme c'est prévu et pas seulement prévu, mais en train de se préparer au niveau du camp de cache et de témoins dans tout le bureau des votes. On a demandé à la population de ne pas partir après les élections, de rester là-bas parce que c'est votre élection. Ce sont vos voix. Il ne faut pas que nous ne nous pas voir. Donc, dès que le déprimement est établi pour le procédé verbal, le procédé verbal n'est pas qu'il y a sans doute. Et bien, on a un procédé verbal pour le procédé à la main. Donc, ça, il faut rendre difficile même malgré de mauvaises intentions de triquer l'élection et de rendre vraiment très difficile. Voilà. Donc, je répète encore, ce n'est pas une bonne chose. Il faut garder la population en cas de flou pour entretenir flou à deux semaines des élections alors que volonté et de la population c'est de voter de manière assez que Kabila Kende. parce que ceux qui Kabila salient manœuvre parce que nous disons que nous chadrions lesquelles mais ceux qui salient manœuvre ne pas lesquelles mais tous dans l'article 64 ils ont pensé qu'il y a ma coquille qui réclamait le droit de la vie. Merci beaucoup Président, par rapport à ce qu'il y a qui a été dans l'article et qui a été dans l'article et qui a été dans l'article et qui a été dans l'article sali par rapport à ce qu'il y a qui a été trahi la population je ne sais pas il y a le rôle de la façon d'éclaircir tout dans l'article ce monde Écoutez retrait à signature ce n'est pas une invention congolaise dans le monde entier les signatures se font retirer donc ils ont une invention congolaise aujourd'hui avec un peu du recul on comprend et on accepte et on comprend pourquoi on parle de la trahison mais lorsqu'on découvre qu'il y a une trahison de l'autre côté quand les choses se passent à Genève il y a une trahison écoutez on est en droit parce que tout ça il y a un monde politique la politique ceux qui disent que nos bases ce n'est pas important je me demande je me demande encore je me pose la question comment est-ce qu'ils peuvent dire que base ce n'est pas important parce que quand on voit maintenant le président Fayou en train de faire le tour sa campagne mais qu'est-ce qui les motive c'est cette population cette masse là qui voit mais cette masse c'est la base non c'est le peuple non voilà et donc moi je ne pense pas que ça soit très important à ce stade ils ont retiré ils avaient des raisons très valables pour retirer la signature il y en a trahison je ne pense pas qu'ils aient trahison au contraire ils ont des côtés à la moca parce que quand tu lis les accords on parle de diriger les pays pendant deux ans et demi après organiser les élections mais ça c'est aller contre la constitution je me rappelle je me rappelle d'accord pour être président que pour deux ans et demi en violation de la constitution parce que la constitution part des cinq ans il y a deux ans et demi après ça c'est ça pour permettre à donc moi c'est ça que j'appelle la trahison c'est ça que moi j'appelle la trahison sinon moi je assiste encore et j'exhorte mes frères et soeurs il y a congo france il y a ça c'est la tout pour que il y a gaspillé voire la banque il y a voté utile et voté utile c'est pour les candidats du maroc ok merci beaucoup président maintenant tout le monde le propagande comme il faut il y a FCC je ne sais pas parce que je me souviens les gens ils ont le droit ils ont la séance pourquoi FCC est parti à Kabila ils ont ça la propagande comme il faut par exemple 500 dollars pour le propagande non écoutez dans le temps il y a la période électorale et durant cette période électorale on va entendre de tout et de rien voilà moi à ce que je sache FCC c'est pas ça la campagne je crois à l'équateur donc je crois au côté de Moussous donc ici a sali déjà les Katanga les grands Katanga a sali déjà le Kassahey les Kassahey oriental la sali l'équateur au moins nous parlons Fachi baso c'est la campagne la Mouk c'est la campagne FCC baso c'est la campagne voilà donc aujourd'hui on a à ce stade nous allons aux élections donc avec machine à voter nous allons aux élections voilà donc celui qui ne veut pas des élections et bien qui ne fassent pas la campagne parce que tu ne peux pas dire que non nous voulons aller aux élections et ces élections là c'est avec machine à voter et vous ne voulez pas de la machine à voter mais faites la campagne pourquoi il ne faut pas faire campagne donc FCC il ne faut pas qu'on se laisse distraire que non FCC parce que la campagne c'est que baso préparer quelque chose non l'opposition que ce soit Kass que ce soit la mouka et bien qui continue à faire ce qu'il doit faire mais pendant la mouka et bien il faut juste qu'ils se ressaisissent qu'ils changent de discours qu'ils disent à la population de leur voter parce que ceux qui vont et puis qui vont sa campagne mais d'autre part qui n'ont mais pas sans machine à voter boïana stilona papier et tout ça et bien alors ça ne sert à rien de continuer à faire la campagne autant arrêter de faire la campagne parce que ça risque un jour l'histoire risque de juger cet acte un jour comme étant un acte de haute trahison parce que nous sommes à l'époque où le peuple est arrivé au bout où il doit faire un choix pour décider de son avenir politique faire partir le régime militaire parce que vous vous rappelez avec Mobutu c'était un militaire avec Kabila Lepern militaire les fils militaires maintenant nous sommes à l'aube d'avoir un premier régime civil alors il ne faut pas qu'on puisse perdre cette opportunité là et celui qui va être la base qui va faire perdre à la population cette opportunité là et bien l'histoire le jugera un jour merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup le fidélité comprenez vraiment vous savez que le président Aimé Bukasa le président de FD qu'on entendait parler tout le monde mais il y a le monde le monde il y a le monde le monde le monde le monde le monde le monde il y a l'aube de la population Alors, FDK, nous avons toujours travaillé sur la police, sur la campagne sur Yango, en 2023. Je pense que ce sera des messages, des propositions qui vont être salvatrices pour notre pays. Notre vision, comme je vous ai dit, c'est de faire de la RDC un pays grand, prospère, émergent et dirigé par les hommes intègres. Nous voulons que les cadres de FDK soient des hommes intègres. Nous sommes en train de faire des formations au moment où je vous parle. Il y a des formations de nos cadres à Keptano, on a déjà fait des formations de nos cadres à Boutembo, à Goma. On est en train de faire des formations, on va commencer aussi les formations à Durban et à Kinshasa. C'est parce que nous voulons que les cadres de FDK soient réellement des hommes politiques intègres. Pas juste des politiciens qui font du bruit pour rien, mais des hommes d'État intègres. C'est ça notre objectif. Et nous, au niveau de FDK, nous disons que l'homme congolais, ça va être même le socle, le centre de l'activité politique de FDK. Nous devons restaurer l'homme congolais, nous devons revaloriser l'homme congolais. L'homme congolais doit recouvrir sa dignité, l'homme congolais doit être respecté partout. Le passeport congolais doit être respecté. Il faut que partout où un homme congolais passe, qu'on sache qu'il y a un congolais qui est passé là-bas. Qu'on nous respecte, qu'on nous respecte, qu'on se valorise. Ça c'est notre combat que nous allons mener, que nous sommes en train de mener. Nous disons que, toujours dans le processus de changement de mentalité, il y a des choses qui doivent changer. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, la richesse du pays, c'est la jeunesse depuis le Congo. Nous avons une population jeune, mais malheureusement qui est désœuvrée, à cause du pouvoir, déjà de Mobutu et le pouvoir actuel. Mais ça doit changer. Nous devons donner de l'espoir à cette jeunesse-là, parce que cette jeunesse-là est le futur de demain. Notre combat doit être pour garantir un futur meilleur pour cette jeunesse-là. Nous disons au niveau des FDCO, au lieu de voir des jeunes, il se réveille à 4h du matin, il va dans les chaînes de prière. Il rentre à la maison, à 12h il est encore à l'église. À 14h, on n'est pas opposé à l'œuvre de Dieu. Nous sommes des chrétiens, mais dans toutes choses, il faut de l'ordre. La jeunesse congolaise, elle doit être en train de réfléchir sur comment innover, comment créer, comment entreprendre. C'est ça qui va faire développer la jeunesse congolaise. C'est ça qui va faire avancer notre pays. C'est ça qui va garantir un futur pour notre pays. L'on peut dire que nous disons au FDCO, nous allons fermer au moins 90% des églises de réveil au Congo. Nous allons faire fermer ça. Parce que cette jeunesse-là, elle doit réfléchir pour... Il n'est pas dit que parce que les églises de réveil sont fermées, pas toutes les églises. Vous savez, avec cette mesure-là, les vrais serviteurs de Dieu vont dire Amen. Les vrais serviteurs de Dieu, ils vont dire Amen. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un business. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas un business. L'œuvre de Dieu doit concourir à faire avancer l'économie d'un pays. L'œuvre de Dieu doit concourir à faire avancer les mentalités dans une société. L'œuvre de Dieu doit concourir à faire avancer cette jeunesse-là. Mais l'œuvre de Dieu ne doit pas être là pour endormir la jeunesse. Parce que si nous avons une jeunesse endormie, mais que pensez-vous du futur de demain ? Que sera fait le futur de demain du Congo ? Nous allons le faire. Nous savons qu'on va être critiqués, on va nous traiter des antichrists, des gens, des sectes. Nous, c'est la finalité, c'est ça le plus important, la vision. Nous voulons un Congo modèle, un Congo qui va de l'avant ou la jeunesse congolaise. Elle prie, bien sûr, parce que dans les 10% qui restent là-bas, il y a beaucoup de serviteurs des dieux au Congo qui vont même nous soutenir dans la prière pour que cette mission-là puisse aller de l'avant. On n'est pas opposé à l'église, mais nous voulons que la jeunesse congolaise au lieu, qu'elle soit dans des églises matin, midi, soir, elle doit être en train de réfléchir par rapport à parce que c'est cette jeunesse-là le futur de demain. Voilà, toujours dans le cadre de ce que nous allons faire en tant que parti politique. Le Congo, tant que nous serons à la merci de quelques individus, on ne va pas aller de l'avant. Nous devons prendre le ownership, le ownership de notre économie. Nous devons prendre le contrôle de notre futur. Et le contrôle de notre futur, ce n'est pas seulement sur le plan politique, mais c'est sur le plan spirituel, sur le plan culturel, sur le plan économique. Nous devons prendre le contrôle de nos ressources. Nous devons avoir la liberté de décider avec qui nous voulons faire les affaires, avec qui nous voulons traiter en tant que nation souveraine. Et ça, c'est le programme sur lequel FTECO est en train de travailler. Et nous allons laisser passer ce cycle électoral ici. Dès que ça finit, nous allons nous mettre au travail. Nous avons cinq ans pour faire passer ce message-là partout au Congo. La vision de FTECO. Nous avons cinq ans pour faire passer ce message-là dans toute la diaspora congolaise. Et nous sommes... Dis-moi, quelle base Matungulu a ? Mais il est là, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il est désolée la confusion que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Congo. Mais c'est un gars qui a participé énormément à ça. Mais avec quelle base ? Muzito. Il n'y a pas encore longtemps, il était cabéliste. Mais aujourd'hui, ce sont les faiseurs du roi. Et on doit produire des choses pareilles. Mais c'est des choses qui sont révoltantes. On doit mettre les sentiments des côtés et regarder la réalité en face. C'est des choses qui sont révoltantes. Quelle base ils ont ? Mais nous, FTECO, avec les petits moyens, on nous a ma zopés à Bissot. Nous avons la présence à Keptane. Nous avons la présence à Durban. Nous avons la présence à Wittbank. Nous avons la présence à Johannesburg. Nous avons la présence à Pretoria. Nous avons la présence à Paris. Nous avons la présence à Bruxelles. La présence en Suisse. Nous avons la présence à Kuala Lumpur, en Malaisie. Nous avons la présence à Goma, à Boutembo, à Bukavu, à Ouvira, à Beni, à Loubero, à Ruchuru. Nous avons la présence à Maindomé, dans les Bas-Congo, dans les Bandondo-Pito. Nous avons la présence à Mwanda et à Kimpesse, dans les Bas-Congo. Nous avons la présence à Lumachi. Et nous avons la présence à Kinshasa. Mais tout ça, c'est dans l'espace de moins de deux ans que nous avons fait ça. Donc, nous reconnaissons que le chemin n'a pas été facile. Crois-moi, ça a été très difficile. On a été combattus. Avant, on avait commencé comme FDC. FDC, qui veut dire toujours force pour les droits du Congo, mais juste FDC. Arrivés à Kinshasa pour avoir notre agrément. On nous a mis des bâtons dans le rouge, jusqu'à ce que la majorité présidentielle a même volé notre nom. Pour donner ça, créer un parti politique mal-être FDC. Tout ça pour nous casser. Mais on s'est dit que non, mais écoutez, c'est ça la vie politique. On savait que ça allait être un combat. On n'a pas croisé les voies. On continue. On n'a pas abandonné. On continue. On continue. Et aujourd'hui, nous sommes FDC. Nous sommes fiers de l'être FDC. Nous sommes fiers et motivés davantage de ce que nous avons réalisé dans l'espace de deux ans. Et nous pensons que par la grâce de Dieu et avec la capacité que Dieu nous a donnée, l'intelligence que Dieu nous a donnée, et les calibres de cadres qui viennent se joindre à FDC. Cette détermination-là, combinée avec les valeurs de FDC, c'est-à-dire l'intégrité, l'honnêteté, le respect et l'excellence, dans les années à venir, FDC sera un grand parti politique au pays. Et un parti avec lequel il faudra compter, après ce cycle électoral ici, un parti politique avec, il faudra compter pour le futur du pays. Ok. Merci beaucoup, merci beaucoup le Président. On va vers la fin de cette émission, des semaines avant l'élection. Un mot par rapport à tous les Congolais qui sont en train de suivre à ce moment et tous les Congolais vivent partout dans le monde. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, tel est la chère Balandi à Congo-France. Je vais parler dans trois ou quatre langues pour que tout le monde me saisisse. Nous avons, vous avez votre destin à main. Dans deux semaines, nous allons partir aux élections. Nous savons tous que c'est loin d'être des élections parfaites. Nous savons tous que c'est loin d'être des élections organisées de la manière dont nous l'aurions souhaité. Mais néanmoins, nous devons aller à ces élections-là. Nous devons mettre tous les gardes-fous possibles pour que l'issue de ces élections soit l'issue où le candidat qui sera proclamé sera le candidat de l'opposition et, de préférence, le candidat numéro 20, Fatih Vite. Donc, combinons nos efforts. Mettons-nous ensemble. L'opposition, Fatih Vite, les camps de cash. La Mouka, il n'est pas encore trop tard pour se réveiller. Il n'est pas encore trop tard pour prendre la Mouka. Donc, ne gaspillez pas ces voies-là. Amenez ces voies-là. Que ces voies-là viennent renforcer les camps de cash. Que ces voies-là viennent renforcer les camps de Fatih Vite, les camps du candidat numéro 20. De manière à ce que, après le 24 décembre, tous les présidents de Asika, tous les débarrassés enfin de Kabila, tous les membres de Congo et Asika, sans nous faire la facilité, mais ensemble, surtout sans nous dire, volonté et détermination, nous sommes tous les membres de la Mouka. Nous devons soutenir le candidat numéro 20. Le candidat de Félix Chiseke, le candidat numéro 20 Parce que la élection est déterminée au futur Quand on a voté, on a voté ça C'est-à-dire que non, on va passer On va passer, on va passer On a passé un Kabila pour le prolongement J'ai mandé à Kabila après 17 ans J'ai le pouvoir, j'ai le droit d'écrire J'ai le droit d'écrire J'ai le droit d'écrire d'échec total Il y a 17 ans dans le Kabila En tout cas, nous soutenons le candidat numéro 20, Fatshivita. Le candidat est un candidat numéro 20, le candidat du Congo, le développement du Congo, le Congo de l'Amakelila. Si réellement nous disons que nous devons débarrasser le régime de Kabilé, quand nous votons le candidat numéro 20, Félix Tissékédi. En tout cas, mes frères et soeurs du Bas-Congo et du Bas-Dundu, nous sommes ensemble, nous sommes tous des Congolais. Le candidat numéro 20, c'est le candidat numéro 20. Nous avons eu l'élection pour l'Esa. Il y a eu l'élection, il y a eu patriotisme, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection. Merci beaucoup, Président. J'ai eu l'élection, il y a 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 eu l'élection. Des comptes sur Youtube, des comptes Twitter, des comptes Facebook. Nous avons notre website où vous pouvez avoir accès à toutes les informations possibles. Donc, il n'y a pas de problème, on va vous donner les coordonnées pour faciliter à tous ceux qui voudront se joindre à nous de pouvoir nous contacter. Merci beaucoup, chers amis fidèles et téléspectateurs de la 3FW.CongoFrance.com. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous, Président Aimé Boukassa, le président de FDECO, ici à Johannesburg. Chers amis fidèles et téléspectateurs. Merci d'avoir choisi CongoFrance pour vous informer. Merci à Bosse José Didi Pouma. Merci beaucoup à l'ICIEN derrière la caméra. Merci beaucoup. Merci de vous beaucoup d'abord. D'après, c'est même toujours merci d'avoir été connecté sur 3FW.CongoFrance.com. D'ici là, apportez-vous bien sur 3FW.CongoFrance.com avec l'espoir de vous trouver au prochain numéro. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada